Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis en train de monter la vidéo que vous allez regarder. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, parce qu'en fait, tout simplement, entre aujourd'hui et quand j'ai tourné la vidéo que vous allez regarder juste ensuite, on a passé le cap des 1000 abonnés. Donc déjà, tout d'abord, un grand merci à vous tous. C'est vraiment génial. On commence à avoir une communauté vraiment super, super sympa. Et je suis super contente, surtout que ça fait un an que je suis sur YouTube. Donc les 1000 abonnés pour les 1 an, c'est absolument génial. Et je vous fais ce petit début de vidéo rapidement avant que je vous laisse avec la moi du passé pour juste vous dire que je vais faire une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés avec une FAQ. Donc si vous avez la moindre question sur tous les sujets que vous voulez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire juste en dessous. Je vais noter pour la vidéo spéciale des 1000 abonnés que du coup, je vais sûrement tourner la semaine prochaine ou dans deux semaines en fonction du nombre de questions que j'ai. Et si vous n'avez pas l'idée là tout de suite, n'hésitez pas également à me poser des questions sur Instagram. Il n'y a aucun problème. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la carreau du passé qui va vous présenter un peu le contenu de son sac. Et je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. A très vite. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une configuration un petit peu différente de d'habitude. Vous l'avez vu dans le titre, on part sur un What's in my camera bag 2021. Notez-moi dans les commentaires pour ce merveilleux accent. Voilà, en fait, je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce qu'il y avait quelques petites nouveautés en 2021. Des choses que j'ai achetées en 2021, des choses que j'ai achetées fin 2020 qui se sont rajoutées un peu à mon setup de caméra, tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de faire une petite mise à jour. Il y a quelques petites choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je vous mettrai des images d'illustration parce que c'est des choses que j'utilise actuellement. Donc c'est un peu compliqué de vous les montrer en direct. Alors on va commencer tout de suite avec le sac déjà. Je vous l'ai déjà présenté. C'est donc le Wonderd Preveuque 21 litres qui est un super sac. Si vous ne connaissez pas ou si vous voulez en savoir plus, je vous mets la fiche ici ou là de la vidéo, du review que j'ai fait de ce sac qui était vraiment complète. C'est un sac qui est hyper pratique, il y a plein de petites poches que vous allez du coup découvrir au fur et à mesure de la vidéo parce qu'on va en ouvrir pas mal quand même. C'est le but de voir ce qu'il y a dans le sac. Donc on commence aussi avec les choses qu'il y a à l'extérieur de ce sac. On va rentrer au fur et à mesure à l'intérieur. Alors tout d'abord, à l'extérieur du sac, il y a sur la tranche que je mets toujours, mon stabilisateur qui n'est autre que le Ronin SC2. La dernière vidéo en parle, j'ai fait deux vidéos dessus. Si ça vous intéresse, pareil, je vous mets les fiches. Je vous laisse aller regarder. En fait, je le mets là parce que pas la place du matel à l'intérieur et que vu que je l'utilise quand même assez souvent, comme ça au moins il est tout de suite là, il est accroché. J'ai loqué tous les axes pour qu'ils se mettent bien. Il y a le plateau rapide que je laisse accrocher, qui dépasse un peu, mais je fais attention comme ça. Je n'ai pas besoin de le restabiliser ou de le rééquilibrer à chaque fois. Et le petit trépied qui va avec. Et dans cette petite poche-ci, qui est sur le côté, sur le derrière en fait, j'ai qu'à le sortir et le mettre directement sur le stabilisateur. C'est assez pratique. J'ai tout à portée de main. Donc ça, c'était pour le stabilisateur. Donc ça, c'est une nouveauté de fin 2020 que j'ai eu. Du coup, j'en suis ravie. C'est mon premier stabilisateur. J'ai déjà fait deux vidéos dessus. Vous connaissez mon avis sur le sujet. Il est génial. C'est hyper pratique. Je n'utilise pas tout le temps parce que j'aime beaucoup tourner à main levée. Mais pour certains plans, c'est quand même assez pratique. Dans cette petite poche, encore une fois, je vais la mettre là, vous la voyez mieux. Dans cette petite poche, il y a quelque chose que j'utilise assez régulièrement qui est un petit pochon avec les accessoires de nettoyage. Toujours avoir ça sur soi. Donc il y a un petit chiffon, tout simplement pour l'objectif. Là, il y a un petit pinceau, etc. pour enlever ce qu'il y a. Donc voilà pour ça. Et bien sûr, hyper pratique aussi, la petite poire pour passer à enlever les petites poussières sur l'objectif ou éventuellement sur le capteur très rapidement parce qu'il ne faut pas laisser trop son capteur à l'air libre. Donc ça, c'est toujours hyper pratique. Il faut toujours l'avoir avec soi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a toujours peut-être des petites choses qui peuvent se poser sur votre objectif. Donc ça, c'est hyper important. Dans cette poche-là, je n'ai rien d'autre. Alors en général, je mets aussi mes papiers. Là, je ne les ai pas mis, mais mon portefeuille, etc. Ensuite, on va passer sur la poche du dessus. Si vous avez déjà vu la vidéo du sac, vous savez qu'il y a un compartiment ici photo avec un compartiment photo que je vous montrera après. Et là, en fait, il y a un autre compartiment dont on peut accéder par le derrière ou par le dessus pour mettre du coup autre chose, des vêtements ou d'autres petites babioles qui ne rentrent pas forcément dans le cube photo. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, ce que j'ai mis. Donc ça s'ouvre là, des clips. Et donc là, j'ai tout d'abord, ça c'est tout simplement une micro-cravate, mon micro sans fil, le Sinko, dont je ne vous ai pas encore parlé en vidéo. Je voulais vous faire une vidéo dessus. Malheureusement, je ne les utilise pas en ce moment, pas beaucoup, parce qu'en fait, j'attends de recevoir le Zoom H1 pour pouvoir le brancher dessus parce que le pré-ampli du G80 n'est vraiment pas fou et en fait, ça fait du souffle malgré certains réglages sur l'appareil. Donc c'est vraiment pas ouf. Ça, c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser trop en ce moment. Par contre, il marche très très bien pour l'avoir testé. Donc j'attends juste de recevoir le H1N, de pouvoir le mettre sur l'appareil avec le récepteur. Et voilà, c'est deux petits boîtiers comme ça, sur l'appareil et un dans la poche avec le micro-cravate ou directement ici parce qu'il y a un petit micro. Et voilà, c'est hyper pratique. Petite boîte en dur. Hyper, hyper pratique, juste pour ne pas que ça se casse, tout simplement. Et ensuite, dernière chose que j'ai là, bon, alors des fois je mets des vêtements, des vestes, etc. Mais bon, là je suis en intérieur, en t-shirt, donc je ne vais pas amuser à mettre un manteau dans mon sac. C'est ma pochette. Alors la pochette, je vais poser le sac deux minutes par terre. Parce que dans cette pochette, il y a pas mal de choses. Je vous en avais déjà parlé dans les idées cadeaux de Noël que je vous mets ici. C'était une idée cadeau que je vous avais conseillée, la Tech Pouch, tout simplement. C'est une pochette. Ce n'est pas la Peak Design, mais c'est un équivalent, vraiment, c'est la même. que j'ai trouvée sur Amazon. Tous les liens sont en description de toute façon. N'hésitez pas à les checker. Et en fait, c'est la cabane d'Alibaba là-dedans. Et en fait, on peut tout mettre, tout et n'importe quoi. Et en fait, ça paraît petit. Mais en vrai, c'est très compact et on peut mettre tellement de choses. Donc je vais vous montrer pas mal de choses que j'ai dans mon setup qui sont là-dedans, en fait, tout simplement. Alors, là-dedans, j'ai tout d'abord tout ce qui est chargeurs et batteries. J'ai les chargeurs. Ça, on en parlera après. Les batteries, voilà. Toutes les batteries sont là-dedans. Les petites batteries. J'ai trois batteries pour mon appareil photo. Donc il y en a une qui est dans l'appareil, forcément. Et deux ici. J'ai tout ce qui est câbles. Donc là, j'ai plein, plein de câbles. De l'USB-C. Tous les câbles possibles et imaginables. Câbles au son, etc. J'ai également mon disque dur SSD. Donc ça, c'est pareil. Je voulais vous en parler. Je vous en avais déjà parlé aussi, je crois, dans les idées cadeaux. Je monte toutes mes vidéos là-dessus. C'est génial parce que ça évite de mettre trop de choses sur son ordi, tout simplement. Et ça va très, très vite. C'est vraiment hyper, hyper pratique. Et bah, c'est tout léger, quoi. C'est tout léger, ça se transporte. C'est pas aussi fragile qu'un disque dur externe basique, pas SSD. Donc voilà, on peut le transporter très facilement. Je pense que je vais bientôt m'en prendre un deuxième. Parce que c'est vraiment hyper pratique. Donc le Samsung T5. Vraiment nickel. Très, très bon investissement. J'ai des adaptateurs USB-USB-C, une clé USB. Et au cas où, bien sûr, toujours des petites pièces. Parce que j'ai encore une ou deux petites plateformes. Où il faut utiliser une pièce, en fait, pour mettre la plateforme en dessous de l'appareil. Donc voilà, toujours des pièces sur soi. Ensuite, j'ai ça, je vais pas vous en parler parce que c'est la petite surprise. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant de mon dernier achat 2021. Donc je ne vais pas vous parler de ça. Là, ça, c'est mon filtre ND. Toujours avoir un filtre ND sur soi. Voilà, toujours quelques petits câbles. Il y a plein de petites pochettes où je mets des batteries. Quand elles sont pleines, quand elles sont vides. Et enfin, mes cartes SD. Donc là, petite pochette avec mes cartes SD. On peut mettre les cartes SD, les cartes micro SD, etc. Voilà, ça peut aller sous l'eau, etc. Ne le plongez pas sous l'eau quand même, au cas où. Mais voilà. Donc là-dedans, je mets tout. Il y a peut-être même des choses que j'ai pas mises, qui traînent un peu partout. Mais voilà, tous les petits accessoires comme ça, on ne sait pas trop où mettre. Bah, je mets tout là-dedans. Et tout rentre nickel, sans aucun problème. Et ça ferme très bien. Et ça rentre parfaitement, parfaitement dans le sac. Donc ça, c'était la Tech Pouch. Hyper, hyper pratique. On repasse maintenant sur le sac. Et on va rentrer dans le vif du sujet quand même, à un moment donné. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va ouvrir ça. Hop, donc ça s'ouvre par derrière. Ce qui est hyper pratique parce qu'on ne risque pas de reconnaître ton matos. Ça peut aussi vous sourire sur le côté. Donc vous allez voir qu'il y a... Hop, voilà. Donc là, déjà, il y a de quoi mettre... Je ne sais pas si vous voyez ici. Il y a de quoi mettre une tablette ou un ordi. Je n'ai pas de tablette, donc là, moi, je mets juste des fois des papiers, etc. Et là, je mets mon MacBook Pro 15 pouces qui est derrière moi, que je n'ai pas mis dedans non plus parce que, bon, voilà. Ça ne va pas s'accueillir dans le Pro. Donc ça rentre nickel. C'est hyper... Voilà, ce sac est hyper sécurant. Donc là, vous avez l'accès tout simplement à la petite poche où, en fait, c'est le même accès que par au-dessus. Donc là, je retrouve ma Tech Pouch que je mets ici, en fait. Tout simplement. Donc comme ça, je suis obligée toujours d'ouvrir le dessus pour avoir accès à la Tech Pouch, etc. Et donc là, on va ouvrir ce qu'il y a là-dedans. Alors, il y a un compartiment, vous allez voir, qui est vide parce que c'est là où je mets ma caméra principale. Donc mon G80 avec mon Sigma 18-35. Je ne prends pas d'autres objectifs pour le moment parce que le 18-35 me suffit amplement. À un moment donné, je pense, dans l'année, possiblement à rester dans un grand angle parce que j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus large que le 18, qui est du coup un équivalent presque 35 mm. Donc du coup, ce n'est pas ouf. Des fois, j'aimerais avoir un plus grand angle. Mais pour l'instant, voilà, j'ai que cet objectif-là et je n'en emmène pas d'autres parce que je n'ai pas envie de m'encombrer. J'aime bien le côté un peu run and gun. Et du coup, on va tout de suite ouvrir ça et vous allez avoir la nouveauté que j'ai depuis 2-3 semaines maintenant. Un petit drone. Et oui, il est là. Ce n'est autre que le DJI Mini 2. Donc la version 2 du Mavic Mini 1. Je vais vous faire une vidéo dessus avec mon retour, etc. C'est mon premier drone. C'est la première fois que je conduis un drone de ma vie. C'est un bonheur. C'est hyper facile à contrôler. C'est un kiff. C'est génial. On fait des photos superbes, des vidéos très très bonnes en 4K. C'est vraiment hyper quali. J'ai déjà volé quelques fois avec. Je vous mets quelques petites photos par-ci, par-là. Donc voilà, ça c'est vraiment nickel. J'en suis super super contente. Pratique toujours ça. Ce petit truc là justement pour bloquer les hélices, pour éviter que les hélices se baladent. Ça c'est hyper pratique. Et du coup, il se déplie. Il est hyper petit. Donc dans le sac, il ne prend vraiment pas de place. Et voilà quoi. Je ne sais pas quoi vous dire parce que je vais faire une vidéo dessus. Donc je n'ai pas envie de trop en dire. Mais voilà, petite carte SD qui est de toute façon déjà dedans. Il y a une batterie dedans. Et dans la Tech Pouch, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, j'ai bien sûr le bloc avec les deux batteries dedans plus celle qui est dans le Mavic. Donc ça c'est pareil dans la Tech Pouch. Donc voilà. Ça c'est la nouveauté. Je ne vous en parle pas trop longtemps parce que je vais quand même vous faire une petite vidéo dessus. Assez rapide parce qu'il y a déjà des milliards de vidéos sur le Mini 2 sur Internet, sur YouTube. Mais je vais vous donner mon retour d'expérience en tant que débutante en drone. Est-ce que j'en suis satisfaite, etc. Même si je viens de vous spoiler complètement la prochaine vidéo en vous disant que j'ai été très contente. C'est un peu un échec de ma part. Je ne vais pas encore couper ça au montage. On verra. Donc voilà. Super contente. Donc Mini 2. Et donc bien sûr également la télécommande qui est approximativement un peu plus grande que le drone. Ce qui est assez drôle. Donc voilà télécommande en rangeant toujours les joysticks bien sûr ici pour pouvoir les mettre là. Donc ça c'est pratique aussi. Ça se range assez facilement. Ensuite donc chose qui n'est pas là forcément c'est mon micro parce qu'il est là-haut. Il est en train d'enregistrer le son. Donc je vous ai mis la petite bonnette ici en illustration mais normalement je le cale ici pour pas qu'il bouge avec la bonnette. Il n'y a pas de soucis. C'est le Rode vidéo micro. Je vous en ai déjà parlé. Il est hyper petit, hyper compact. Et du coup il se range un peu où on veut. Donc toujours avec sa petite bonnette pour quand il y a un petit peu de vent. Ensuite petits accessoires rapidement. La lanière Peak Design parce que je les attache sur mon appareil. J'ai une cage autour de mon appareil. Important. Donc j'ai mis les petites lanières sur la cage. Et donc voilà hyper pratique parce que des fois c'est assez pratique pour stabiliser ou juste pour le garder et pas vouloir le remettre là. Enfin voilà. Je m'en sers quand même assez régulièrement. Donc j'ai toujours sur moi. Des fois je ne m'en sers pas. Des fois je m'en sers. Mais vu que c'est facilement clipsable ou déclipsable c'est toujours utile de l'avoir parce qu'on ne sait jamais. Et ensuite ma petite poignée dont je suis absolument fan. Je la trouve magnifique. Elle est super jolie. Pareil elle est sur la cage du coup. Quand je fais mes plans stabilisés à main levée du coup j'ai toujours la petite poignée que je rajoute avec du coup les petites vis qu'il y a dans la tech pouch toujours pour pouvoir l'ajouter à la cage tranquillement. parce que je ne peux pas laisser ça quand je le mets sur le stabilisateur. Ce qui est logique. Mais en règle générale je mets plus souvent ça que le stable parce que le stabilisateur je l'utilise vraiment pour des plans particuliers. Donc en général je fais beaucoup de plans à main levée. C'est pareil je crois que je vous en avais déjà parlé. Je crois que tout ce dont je vous ai parlé là je vous en avais déjà parlé en vidéo sauf peut-être sauf du coup le Mavic forcément, le Mini 2 et du coup les micros Synco parce que du coup je ne les ai pas encore beaucoup beaucoup utilisés vu que je n'ai pas encore d'enregistreur mais ça ne saurait tarder dès que j'ai l'enregistreur je vous en parle bien sûr en vidéo. Donc voilà écoutez je crois que je crois que j'ai fait le tour il y a peut-être des choses que j'ai oublié c'est pareil il y a des choses que je vais bientôt recevoir par exemple je n'ai pas encore mes filtres ND pour le Mini 2 mais ça c'est en commande ça va très vite arriver. parce que c'est pareil enfin c'est très compliqué de filmer en manuel ça en filtre ND c'est pas possible en vidéo si on veut garder le shutter speed à une bonne vitesse etc c'est juste pas possible donc ça c'est pareil c'est commandé et ça va arriver incessamment sous peu donc c'est pareil c'est des choses que je mettrai sûrement dans la tech pouch c'est évident du coup trépied il est en face de moi mon appareil est dessus et je l'emmène très rarement quand je pars quand je pars après quand je sais que j'en avoir besoin je l'emmène mais voilà c'est pas un truc que je me trimballe parce que je ne suis pas trop trépied et pareil lumière un petit peu compliqué de vous en parler de toute façon je ne les mets pas dans mon sac et vu que c'est censé être un what's in my camera bag ça ne sert pas à grand chose que je vous en parle si vous avez des questions sur la moindre chose qui est dans cette vidéo niveau matos n'hésitez pas à me les poser si j'ai la réponse je vous répondrai avec grand plaisir tous les liens de tous ces produits sont en description donc n'hésitez pas à aller faire un tour si c'est des produits qui vous intéressent sur ce n'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir la suite et le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et puis voilà je crois qu'on a fait le tour du coup je vous dis à très bientôt j'en suis au de carreau salut